On parle dans un instant pour répondre de M. le ministre. Juste Emmanuel Duteil, les Français voient effectivement les milliards valsés dans le studio. Concrètement, ça veut dire quoi pour eux ? Ça veut dire qu'ils sont plutôt contents sur le papier, puisque c'est de la dépense qui peut plutôt les servir, même si on va être sur une dépense plutôt en 2021. Mais par exemple, le chèque énergie, je pense qu'il faut être quand même conscient de 100 euros pour 5,8 millions de foyers, c'est 580 millions d'euros. Je peux dire qu'en période normale, je pense que le ministre le sait mieux que moi, quand il faut sortir 580 millions d'euros des caisses, ça prend des semaines. Il y a 28 arbitrages et on va chercher toutes les économies possibles pour essayer de compenser. Là, à cause de la période, on essaye effectivement de faire un échec. Après, il y a peut-être aussi quand même un point à mettre en avant. On est sur un budget de campagne électorale. Et vous regardez le dernier budget de François Hollande ou le dernier budget de Nicolas Sarkozy, bon, ils avaient aussi ouvert un peu les vannes. Alors, elles étaient moins ouvertes parce qu'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte avant. Mais il y a aussi ça qui joue. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les trous dans la raquette qui ne sont pas mesurables pour le moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir un plan jeune. D'accord, mais comment ? Quelles sont les mesures ? Combien il va coûter ? Il va y avoir un plan d'investissement. On va dessiner les investissements de la France pour 2030. Pareil, il va y avoir quelques dépenses qui vont être dès l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait ? Puis, on a parlé quand même de plus d'un milliard d'euros pour Marseille. Moi, j'ai regardé le budget, monsieur le ministre. Je ne sais pas où est la ligne. Je ne l'ai pas trouvé.